Le peso mexicain est susceptible de rester sous pression après l'investiture de Donald Trump. L'impact négatif sur la monnaie mexicaine sera le plus prononcé pendant les 100 premiers jours du mandat de Trump. Alejandro Padilla, Bank Banort X. Le peso a atteint son plus bas historique contre le dollar avant la première conférence de presse de Donald Trump. A quel comportement de la monnaie mexicaine vous attendez-vous après l'investiture de Trump ? A notre avis, sous l'administration Trump, le sentiment du marché sera façonné par l'incertitude par rapport à la politique économique du président américain. Le peso mexicain sera l'une des monnaies les plus affectées par cette situation en raison de deux facteurs. Premièrement, Donald Trump a fortement critiqué l'accord de libre-échange nord-américain ainsi que les relations actuelles entre les USA et le Mexique. Cela a porté un dur coup à la monnaie mexicaine. Deuxièmement, n'oublions pas que les traders ont l'habitude de privilégier le peso dans une optique de couverture de risque sur d'autres marchés, surtout en période de volatilité accrue. Par conséquent, le peso devrait rester sous pression après la prise de fonction par Trump. Il est probable que la monnaie mexicaine sera fortement affectée au cours des 100 premiers jours de son mandat. Il est à noter que les tout premiers commentaires de Trump en tant que président auront le plus d'importance pour les investisseurs internationaux. Ces derniers font preuve de prudence au vu des incertitudes concernant les perspectives du commerce mondial, de l'immigration et de la politique budgétaire de Trump. Nous nous attendons à ce que le peso s'établisse au-dessus du niveau de 22 contre le dollar pendant les premiers jours de l'administration Trump. Cette paire de devises est censée se maintenir dans une fourchette comprise entre 21 et 22 pendant les 100 premiers jours de la nouvelle administration. Le peso mexicain s'est affaibli au début de 2017. Quelles sont vos prévisions financières pour le reste de l'année ? Le peso s'est déprécié de près de 6% au début de 2017 après avoir perdu 17% en 2016. Cette monnaie a enregistré l'une des pires performances parmi les devises des marchés émergents derrière la livre turque. Nos prévisions sur le peso se situent à 23,5 vers la fin de l'année. Cet affaiblissement du peso s'explique par plusieurs raisons. Nous assistons à l'émergence d'un nouveau paradigme de la géopolitique mondiale. Le Brexit et le résultat des élections américaines ne sont pas seules en cause. Il ne faut pas perdre de vue une série d'élections importantes en Europe cette année. Ces facteurs constituent des risques supplémentaires pour la monnaie mexicaine. En outre, l'incertitude autour de l'état de l'économie mondiale devrait affecter le rendement des actifs risqués. Il est également important de souligner que le peso a subi des changements structurels importants, ce qui laisse penser que le taux de change réel de la monnaie mexicaine n'est pas aussi sous-évalué que l'équation traditionnelle ne le suggère. Compte tenu de cette dynamique, nous nous attendons à ce que la Banque centrale mexicaine relève son taux directeur de 150 points de base cette année, et ce, après une hausse de 250 points de base en 2016. Il est fort probable que nous verrons de nouvelles interventions sur le marché des changes, comme c'était le cas pendant la première semaine de cette année. Quels sont les facteurs clés derrière vos prévisions financières ? Nos prévisions se fondent sur des facteurs géopolitiques tels que le Brexit, les élections américaines et les élections en Europe. Les éléments susmentionnés représentent des risques supplémentaires pour le peso. D'ailleurs, nous devons garder à l'esprit que la dynamique globale en termes de croissance et de politique économique se reflètera négativement sur la performance des actifs risqués. Si les États-Unis se retirent de la lénin, quel en sera l'impact sur la perte de l'art-pesso ? Ce n'est pas notre scénario de base. Selon nous, les États-Unis ne se retireront pas de la lénin, car cela toucherait de plein fouet les trois pays concernés. Il ne s'agit pas uniquement du Mexique. Nous nous attendons à ce que plusieurs conditions de cet accord soient renégociées. Le président Donald Trump a l'intention de mettre en œuvre son programme protectionniste en termes de commerce, en particulier avec le Mexique et la Chine. Ce facteur a été pris en compte dans nos prévisions de 23,5. Merci de votre participation à l'Air Andro. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. A la prochaine !